Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 février 2013. Et nous commençons avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui se trouve toujours dans une tendance plutôt baissière puisqu'après avoir cassé ici cette zone est 1.3376. Les cours se sont approchés ici. Les 1.3350, on a marqué un point bas, 1.3354 vendredi. Aujourd'hui nous avons un petit rebond technique. Alors petit rebond technique qui est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais pour l'instant pas de signal réellement de puissance du point de vue de cette hausse. On reste ici sous les 1.3420. Donc sous cette résistance qu'il faudrait passer à la hausse pour pouvoir commencer à invalider un petit peu ce mouvement baissier. Donc l'euro-dollar ici reste coincé sous sa moyenne mobile 20 exponentielle. On avait pourtant un signal de rebond qui était apparu sur le MACD jeudi dernier. On a une configuration technique légèrement survendue avec ce stochastique ici en survente et le RSI dans sa limite. On a du mal, tant qu'on aura du mal ici à repasser au-dessus de 1.3420, il n'y aura pas réellement de reprise et donc de signal de retournement. Nous avons cette résistance ici qui n'est formée que de deux points significatifs qui pourraient intervenir en phase de test en cas d'une remontée ici haussière. Mais il faudrait déjà s'affranchir de cette résistance des 1.3420 voire ici des 1.3476 qui sera ici une zone un peu plus intéressante en cas de remontée pour tester ici cette tendance baissière. Puisque nous aurions un overlap direct avec cette précédente phase de points bas. Donc pour l'instant toujours en tendance baissière, tendance baissière qui serait confirmée sur une cassure des 1.3350 mais pour l'instant aucun signe d'un possible retournement. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling dollar américain qui après avoir marqué ici un signal haussier a raté son rebond puisque nous sommes repassés sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors il semblerait que la sortie de tendance, là nous avons eu une sortie de tendance, une sortie de tendance baissière avec donc une première accélération. On a raté le rebond ici, on est revenu tester la bande de Bollinger inférieure, on a confirmé avec un nouveau plus bas. Il semblerait que nous soyons dans le même schéma technique puisque nous avons ici une accélération avec un bel enfoncement ici des bandes de Bollinger supérieure. Puisque nous avons même ici marqué une phase d'exagération et puis on est revenu sous cette zone de résistance avant de rechuter. Donc on a totalement loupé ici, là aussi, le rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc cette phase avorte du point de vue du retournement haussier. Alors on est toujours dans une continuité baissière, quoi qu'il en soit, puisque nous avons ici une succession de points bas, donc de plus en plus bas. Idem pour les points hauts puisque ce point haut ici est significatif. Donc là le fait de redescendre et tout va nous mettre sur une phase de test directe avec les 1.5625 qui en cas de cassure à la baisse nous donnera un nouveau plus bas de tendance court terme. Et donc une continuité de la tendance. Alors on est sorti de la dynamique puisqu'on a cassé ici cette première résistance. Mais on est en train de s'inscrire ici dans une phase de traîne baissier plus faible mais qui est confirmée puisqu'on a inscription de nouveau plus bas. Et puis on voit ici ce point haut significatif qui se trouve dans une zone inférieure. Donc ici dans une phase de continuité comme je le dis de temps en temps. C'est pas parce qu'on sort d'une tendance qu'on se retourne forcément dans le sens inverse. Là nous en avons la preuve. On a cassé la dynamique baissière ici de cette phase mais on reste toujours en tendance baissière mais avec une dynamique un peu moindre. Donc voilà ce que l'on peut dire. On a bien eu ici une belle détection de cette phase de retournement sur cette phase d'exagération. On est venu tester ici une zone de résistance à 58.40. On a eu un retournement du MACD avec ici des indicateurs limite sur achat et donc retournement. On aurait pu attendre ici un rebond sur cette zone de support majeur qui n'est pas arrivé puisque nous avions ici ce support assez intéressant à 1.57.44. Donc le câble qui reste dans une tendance légèrement baissière sur le cours moyen terme. On continue avec le dollarien. Donc le dollarien qui suite à sa cassure de tendance haussière ici par la cassure de son support est venu chercher une zone de point bas à partir duquel nous avons un rebond technique. Donc le rebond technique avait bien été détecté ici par le MACD qui s'est retourné. On était limite sur vente sur les oscillateurs mais il semblerait que nous soyons ici en phase de rebond technique. Alors première chose intéressante c'est que nous avons dépassé ici cette zone des 93.20 qui constituait le premier obstacle à un rebond technique puisque nous avions donc cette zone de point bas qui était précédemment ici une zone de point haut qui aurait pu freiner un petit peu le rebond. Et on a même l'impression que les courses sont en train de s'installer au dessus de cette zone. On a une belle dynamique du point de vue des indicateurs. Donc si ce mouvement persistait et bien on reviendrait directement au contact des 94 ce qui pourrait nous créer en fait pour l'instant une sortie de tendance dans un mouvement horizontal. Donc là pour l'instant c'est ce que nous sommes en train de tester. Là la bougie est beaucoup trop récente pour pouvoir l'analyser. Mais nous pouvons voir ici une belle dynamique haussière qui est en train de se développer du point de vue très court terme. Donc on est ici potentiellement dans une phase de sortie sur un range horizontal. On voit ici ce point bas significatif. Donc le dernier contact avec le support haussier oblique a été testé mais on ne l'a pas cassé. On a rebondi juste après. Donc pour l'instant rien ne confirme ici le passage de la tendance dans une phase baissière. Et donc le dollarienne reste dans une tendance neutre sur le court moyen terme avec un test attendu ce soir ou ce soir ou demain. Ici aux alentours des 94 yens pour un dollar. Donc tendance pour l'instant neutre sur le court moyen terme au niveau de la paire de devises dollariennes. Nous passons aux matières premières et nous commençons par l'or. Donc l'or qui nous gratifie d'une belle cassure baissière puisqu'après avoir marqué ici une petite phase de rebond on avait évoqué cette sortie de triangle qui était avortée puisqu'on sortait par la pointe. Et bien vous voyez après avoir supporté donc les cours sur toute cette phase on a une cassure. Alors on va supprimer cette... voilà. On voit bien ici donc là la phase de hausse qui intervient suite à une phase baissière. On avait quasiment un triangle ascendant sur cette phase mais on voit bien ici que là hop on passe par en dessous. On reste ici sous la zone de support comme une résistance et ensuite on casse et on crée la dynamique. Donc on est clairement ici sur une phase de cassure baissière qui nous donne un objectif court terme donc baissier dans la continuité de la dynamique que nous avions eu sur cette phase. Donc clairement nous sommes en phase de baisse avec un objectif donc des 1640. C'était un objectif qui avait été défini en cas de cassure ici des 1653 dollars l'once tout simplement puisque par rapport ici à la phase de hausse que nous avions eu. Et bien nous étions donc sur une possible cassure du retracement des 61,8%. Vous voyez que sur ce rebond technique on avait eu du mal à s'affranchir des 23,6% puisqu'à chaque fois qu'on le dépassait et bien on rechutait. Et bien on est finalement redescendu pour casser donc ce 61,8% avec donc des objectifs de retracement qui sont premièrement ici les 1640 dollars l'once. Et deuxièmement à terme les 1626 puisque en cas de cassure ici des 61,8% on peut commencer à viser la base du retracement qui avait donc donné ce ratio. Donc la cassure est forte, on voit ici une cassure très technique comme je vous l'ai indiqué à l'instant, un support cassé que l'on retrouve comme résistance et donc on accélère à la baisse. C'est un schéma technique très classique. Alors nous avons ici une petite phase de survente qui commence à apparaître. On le sait que l'or est beaucoup plus volatile que d'autres sous-jacents. Donc on peut attendre ici un rebond technique mais rien ne nous dit qu'il arrivera vraiment. On a juste ici une zone de survente assez marquée. On a une amplitude du MACD qui pourrait justifier ici une petite phase de respiration. Petite phase de respiration qui pourrait revenir ici sur les 1653 avant de confirmer à la baisse. En tout cas c'est l'objectif, le premier objectif dans le cadre d'un rebond technique sera la zone des 1653 de la relance. Donc l'or qui reste en tendance moyen et alors moyen terme neutre avec une petite préférence baissière mais surtout court terme qui repasse donc fortement en tendance baissière. Et enfin on termine cette analyse avec le WTI. Donc le WTI qui reste ici cantonné sous sa zone des 96-90, bon 97, 97 de la relance. On voit que c'était une zone ici qui lorsque nous étions en tendance haussière était une précédente zone de résistance qui s'était transformée en support. Et puis nous avons cassé ici, nous sommes revenus sur la zone de support comme une résistance. On a marqué un point bas ici, premier contact sur les 95 de l'or le baril, on est remonté. Et puis depuis on oscille entre ces zones, ces fameuses zones ici de 96-90 et 95. Donc toujours un range, 95-97 on va arrondir, donc d'évolution, donc encore une fois une sortie de tendance qui se fait sur une phase horizontale. On a une petite phase de consolidation au début et puis là on voit que les oscillations se font entre 95 et 97. Donc là nous sommes sur un mouvement court terme assez dynamique à voir si ce mouvement ici va nous provoquer une phase de cassure haussière. On est déjà en phase d'exagération sur cette dynamique-ci, mais une cassure ici des 97 sera assez intéressante puisqu'elle nous mettrait dans une optique de continuité de tendance avec ici cette phase de hausse, phase de consolidation, alors vraiment très peu marquée puisqu'on voit ici une phase de consolidation vraiment très peu dynamique. Et donc le fait de revenir ici, si on revenait à casser ici cette zone des 97, et bien ça nous mettrait directement dans une possibilité de test des 98 en vue de la cassure de ce point haut et donc de la poursuite du mouvement haussier. Donc il faudra surveiller cette zone des 97 et idem à la baisse, surveiller cette zone des 95 qui en cas de cassure baissière nous placerait directement sous le coup d'une phase de consolidation un peu plus profonde sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada